Musique Des rires, des joies, des échanges, des chants, des concerts, des jeux, des balades, activités manuelles, des veillées. Cette litanie des mots représente le beau programme de ces camps. Musique L'aventure a commencé il y a plus de 70 ans, quand le père Bouillet, aidé de son complice, le père Jean Billan de Paris, fonde les camps chantants. Leur but est d'unir la joie de chanter et le vivre ensemble. Musique C'est donc tout un art de vivre qui est proposé, une sorte de méthode globale, de formation humaine, musicale, spirituelle et liturgique. Musique En 1960, les voix des filles résonnent à l'unisson. Pour aérer les esprits, des balades sont organisées dans les montagnes, jusqu'au sommet de la tournette. Les paillasses sont préparées pour dormir. Des chants grégoriens et polyphoniques sont enseignés. Chaque année, la magie des camps opère. Musique Puis ils se rapprochent des sommets au vieux chalet à Cordon. Musique C'est en chantant qu'en 1967, ils obtiennent le prix de l'Ange d'Or organisé par Radio Luxembourg et le Pèlerin. Musique Grâce à ce prix, le Père Bouillet fait construire le chalet Montagne et Joie. Les deux chalets sont envahis de garçons et filles. La mixité se pratique pour élargir le répertoire des œuvres travaillées. Musique De nombreuses générations se succèdent alors. Musique La vie quotidienne est réglée comme du papier à musique. Le matin, le temps est réservé au travail vocal puis des chiffrages des partitions. L'après-midi est consacré aux jeux, détentes et balades. Musique L'encadrement musical est de qualité. Des professionnels de la musique ancienne s'est tard avec passion auprès des colons. Musique Le camp chantant a changé de lieu mais n'a pas pris une ride. L'esprit du camp est toujours là. Musique La communion entre le chant et la joie de vivre ensemble. Des moments inoubliables pour chacun d'entre eux. Musique 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 Musique